OpenOfficeCalc, les principaux opérateurs. Alors, OpenOfficeCalc est un tableur, son objectif est de faire des calculs, et bien entendu on va utiliser un certain nombre d'opérateurs de base. Ces opérateurs de base sont ceux de votre calculatrice, c'est-à-dire que si je mets un nombre ici, 3, à côté je mets 4, et imaginez que là je vais faire la somme des deux, donc l'addition des deux valeurs. Et bien je vais faire égal, je vais cliquer sur 3, plus 4. Alors je ne mets pas 3 plus 4, je mets B4 plus C4. L'avantage c'est que si jamais ici je mets 5, le calcul se réactualise. Si j'avais mis la valeur en dur, il aurait fallu modifier la valeur en dur, et donc le tableur n'aurait aucun intérêt. Donc pour l'addition, on a vu que c'était le symbole plus. Pour la soustraction, ça sera le symbole moins. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, c'est la même chose. Égal 5 moins 4. Donc même chose, c'est B4 moins C4. Et je valide. Alors vous voyez que là, il me met un petit triangle rouge, c'est simplement pour dire qu'il y a encore des choses derrière, et que ma colonne n'est pas assez large. Donc pour agrandir ma colonne, je vais prendre le sélecteur qui est là, et je vais le décaler vers la droite. Voilà, donc l'addition c'est plus, la soustraction c'est moins, et 5 moins 4, ça fait bien 1. Ensuite, on va continuer. La multiplication, c'est l'étoile. Ainsi, si je fais égal B4 fois C4, eh bien il va faire 5 fois 4, soit 20. Et enfin, la division. La division, c'est le slash. Ce sont donc les 4 opérateurs que vous avez sur le pavé numérique de votre ordinateur, de votre clavier, si vous avez un clavier numérique. Égal 5 que divise 4. Et donc cela nous donne 1,25. Ça, ce sont les 4 opérateurs de base. Il y a bien sûr d'autres opérateurs. Il y a le pourcentage qui est un véritable opérateur. C'est-à-dire que si je tape 5 fois 10%, par exemple, eh bien 10%, il va bien faire 10 divisé par 100. Donc en fait, c'est comme si j'avais tapé 0,1. On essaye. On va peut-être le mettre quelque part, 10%. 10%, voilà. Et donc si dans ma formule, je mets égal 5 fois 10%, il ne va pas faire 5 fois 10, 50, mais il va faire 5 fois 10 divisé par 100, ce qui m'a donné 0,5. B5, oui, il va falloir que ce n'est pas B5, mais c'est B4. Je recommence. B4 fois H1. Voilà. Et donc là, il va bien donner 0,5. 5 fois 10, 50 divisé par 100, 0,5. Voilà. Donc là, on a un cinquième opérateur 1, un peu moins connu. Ensuite, il arrive assez fréquemment qu'on ait besoin de mettre à la puissance. Donc la puissance, ça sera l'accent circonflexe. Je rappelle que quand on appuie une fois sur la touche accent circonflexe, rien n'apparaît. Il faut appuyer une deuxième fois. Et à ce moment-là, il en met 2. Donc je vais en effacer 1. Et donc j'aurai ainsi un accent circonflexe qui apparaîtra. Donc si je veux faire 5 à la puissance 4, je ferai la même chose. Égal. B4. Accent circonflexe 2 fois. J'en enlève 1. Et C4. Je valide. Il me met bien 625. Donc là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. On enlève 1. On ferme la parenthèse. Ah oui, c'est un raccourci. Voilà. Donc on a vu là les principaux opérations. Il n'y en a pas vraiment d'autres. On pourrait aller un petit peu plus loin et utiliser et présenter un opérateur de texte. Ce qu'on appelle un outil de concaténation. Cela permet de mettre bout à bout du contenu textuel. Et ça, c'est le « et commercial » qui permet de le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette concaténation, cette mise bout à bout ? Imaginez qu'ici, en A1, j'ai un prénom, Lara. Et puis, ici, j'ai un nom de famille, Dupont. Et peut-être qu'à cet endroit-là, j'aimerais récupérer le prénom et le nom. Donc je vais mettre « égal ». Je vais aller chercher A1. Si je m'arrête là, je fais ce qu'on appelle un report de données. Donc il va me chercher Lara et il le recopie. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire « après Lara, je veux mettre quelque chose ». Donc c'est là qu'intervient l'opérateur de concaténation. Et ce quelque chose, ce sera le nom de famille. Si je m'arrête là, ce ne sera pas très joli. Puisqu'en fait, j'aurai Lara Dupont. Donc il a bien pris la cellule A1. Il a bien pris la cellule J1. Il les a mis bout à bout. Par contre, il n'y a pas d'espace. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « je vais récupérer Lara ». Je mets un espace et je mets Dupont. Et entre ces trois parties que je viens de vous préciser, on mettra ce symbole de concaténation, cette esperluette. Alors on recommence A1 et guillemets, espaces, guillemets et J1. Donc je prends A1, je mets un espace. En fait, le caractère que ça reproduit est mis entre guillemets. J'ai mis un tiré, j'aurai Lara tiré Dupont. Et ensuite, je vais chercher J1. Donc il faut bien penser à ajouter cette esperluette à chaque fois qu'on veut rajouter quelque chose. C'est comme une addition. Si je veux additionner trois nombres, entre ces trois nombres, je mets le symbole « plus ». Et bien là, entre ces trois textes, je mets le symbole esperluette. Voilà. Nous avons vu ici les principaux opérateurs de texte et opérateurs mathématiques. Nous verrons plus tard des fonctions. Bien entendu, il y a des tonnes de fonctions, mais il faut maîtriser ces éléments de base avant d'aller un petit peu plus loin. Voilà pour cette vidéo très courte. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker. Ça me permet de comprendre ce que vous aimez et donc d'être plus près de vos besoins. Et bien entendu, nous nous retrouvons très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci.